On est aujourd'hui sur un moment de pause de la première pierre symbolique, mais oui, c'est dès cet été, on a détruit l'ancien NALSH. Là, on attaque les murs et cette bâtisse va se poursuivre pendant neuf mois pour inaugurer, pour attendre cette inauguration l'été prochain et faire en sorte qu'on puisse accueillir sur plus de 300 mètres carrés les petits en périscolaire ou durant les vacances. L'ancien NALSH comptait que 100 mètres carrés, il n'était plus adapté aux besoins et à l'évolution des classes de l'école maternelle. C'était une construction des années 80, amiantée, avec une vétusté notoire, des fuites, donc qui nécessitait, au-delà des réparations, d'être vraiment détruit et faire en sorte de construire quelque chose qui s'adapte pour les enfants d'aujourd'hui et de demain. Alors, la capacité d'accueil, ce n'est pas tout à fait comme dans les écoles où on compte en mètres carrés. Aujourd'hui, on reçoit 60-70 enfants. On recevait 60-70 enfants dans les NALSH actuels. On peut imaginer plus de 100 petits, 100-120. On a une bâtisse qui va faire 380 mètres carrés avec un préau de 130 mètres carrés, donc une construction de 510 mètres carrés. On a franchi le cap des 5200 habitants, officiellement, au 1er janvier 2023. On est déjà 5500 habitants. Dans les 10 ans qui viennent, on va flirter avec les 7000 habitants. Il faut prévoir l'ALSH pour ce futur-là et faire en sorte que les dépenses actuelles prévoient cette attractivité qui a pour conséquence une urbanisation, une évolution, pas une flambée, mais une évolution démographique de la commune. Quand on a dit qu'on allait faire une nouvelle construction, on a fait une réunion publique, on a fait une présentation, mais un accueil favorable, bien sûr, parce que, comme le disait tout à l'heure la présidente du conseil d'administration de la CAF, c'est un temps qui est important, le périscolaire, mais aussi durant les vacances scolaires. Le conseiller départemental Cédric Pins, maire de Mions, l'a dit également, ces enfants qui restent souvent de 7h du matin jusqu'à 19h, c'est un accompagnement qu'on doit faire parce que c'est du service public qui doit être de qualité. Et l'exemple même, c'est celui de la construction adaptée aux attentes des marches communes.